Je vais maintenant vous présenter une salade d'été à base de carottes primeurs, carottes nouvelles, à base de fraises, il faut des fraises assez parfumées, et puis un citron et du persil. Donc c'est une salade de carottes aux fraises et au persil. La première chose à faire, toujours pareil, la corvée, c'est-à-dire l'épluchage. Là, les carottes étant nouvelles, je les ai bien lavées auparavant, je les ai bien essuyées dans un torchon, ce qui fait que je n'ai pas besoin de les peler. Autrement, il suffit éventuellement de les gratter quelque peu comme ça, mais là, vraiment, il n'y a rien dessus. Alors on va râper les carottes, mais on va les râper grossièrement. Il ne faut pas faire des carottes trop fines, ce n'est pas la meilleure des solutions. Donc on va faire de la carotte râpée grossièrement. On prend la râpe toute basique, toute bête. Là, je vais en mettre une à la mandoline, vous montrer la différence. Là, j'en ai mis pas mal, donc c'est assez dur, mais ça râpe. Alors voilà la différence. Là, on obtient quelque chose qui est très fin, quelque chose qui est un peu plus aggloméré, mais qui est aussi sympathique à manger. Là, on va voir que c'est une recette qui va nous demander un quart d'heure de préparation, 20 minutes, disons, et qui doit se faire, toujours pareil, 2-3 heures avant d'être consommé, pour préserver la fraîcheur des aliments, et pour quand même qu'elle repasse un petit peu au réfrigérateur avant d'être consommé. 5 minutes, les carottes sont faites. On les met directement dans le plat qui va nous servir à la présentation. Alors les zestes, là encore, comme pour tout, 2 techniques. La plus simple, c'est évidemment le couteau à zester, parce que là, directement, on obtient des zestes fins et réguliers. Voilà. La deuxième technique étant, on va la montrer quand même, pour ceux qui n'ont pas de couteau à zester, de prendre l'économe, de détailler des lamelles à l'économe, et ensuite, de les couper. Maintenant, c'est un peu plus facile, et pas tout à fait aussi efficace que le couteau à zester. Voilà, mes zestes étant détaillées, je vais les blanchir. C'est recommandé de les blanchir. D'abord, ça va les assouplir au point de vue texture, et puis ça va enlever l'excès d'acidité. Donc, de l'eau qui était à chauffer, que je remets à bouillir comme il faut, et puis on va les passer, disons, une vingtaine de secondes dans l'eau bouillante. Voilà. Voilà, on voit déjà l'eau qui prend la couleur du citron. et aussitôt, on égoutte et on rafraîchit immédiatement à l'eau froide. Voilà, on va les laisser s'égoutter, parce qu'il faut que ce soit bien égoutté. Et on va passer à la suite des opérations. Je presse mon citron. Alors, le jus de citron va remplacer dans notre recette le vinaigre. Si je l'ai pressé dès maintenant, c'est parce que je vais le laisser avec le sel, pour qu'ensuite je puisse préparer ma petite vinaigrette, qui en fait sera une citronnette. Je mets dedans une petite pincée de sel de yande, qui va se dissoudre tranquillement, pendant qu'on va procéder à une opération délicate, qui est celle de rincer les fraises. On les rince avant de les égoutter, pour ne pas faire rentrer l'eau à l'intérieur de la fraise. Quand elles sont égoutées, on risquerait de faire rentrer l'eau et de ne pas pouvoir la sortir. Donc on les rince avant de les égoutter. On va les sécher un petit peu, juste sans les abîmer, parce que la fraise est un produit fragile. Voilà, donc on enlève les queues des fraises. La phase suivante, ça va être de découper ces fraises. On va les découper tout simplement en 4 ou en 6, selon la grosseur, pour faire des morceaux qui ne soient pas trop gros. La carotte, si je dis qu'il fallait la râper assez grossièrement, c'est aussi parce que râper trop fin, ça n'a pas le croquant que moi j'estime devoir aller avec la fraise qui, elle, est plutôt sans croquant, bien entendu. Voilà, tout simplement. C'est une association à la fois des goûts et à la fois des textures. Alors le persil a été préalablement lavé et séché. De préférence, prenez du persil plat, parce que le persil plat est beaucoup plus parfumé que le persil frisé. Alors deux solutions là aussi, et bon, on peut le lâcher au couteau, mais je vais vous montrer une technique. Le persil est queuté, parce que les queues, on peut s'en servir dans un plat pour faire autre chose. On le met dans un verre, pas en cristal parce qu'on risque de le casser. On prend une bonne paire de ciseaux, voilà, et on va... Alors on tourne le verre, et on a un persil qui est parfaitement haché. Donc on ajoute nos zestes de citron, tout autour. On les mélangera quand on mélangera la salade après. Là voilà, j'ai pas touché, vous avez remarqué, j'ai pas touché depuis que j'ai mis le sel. Le sel, il est entièrement fondu dans le jus de citron. Donc maintenant, on va mettre l'huile d'olive dedans. Alors on va mettre un tout petit peu de poivre quand même, parce que le poivre, alors ça, il faut le savoir, c'est un exhausteur de goût de la fraise. Parfois, on peut même faire des fraises au vin, et on met beaucoup de poivre dedans. Alors là, on met un petit peu sur les fraises, et on en met un petit peu dans la citronnette, entre guillemets. Voilà. Alors on met, on répartit sur notre plat. Je mets quelques graines de cumin sur le tout. C'est deux pincées de graines de cumin. Et voilà, une salade d'entrée fraîche, pour le printemps ou l'été. Carottes, fraises, au persil avec un petit peu d'huile d'olive et du citron. On peut, au dernier moment, bien entendu, il faudra brasser. On a un plat qui est terminé. On brasse avant de servir délicatement, avec deux cuillères, et puis on sert bien frais. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada